Précédemment dans Guild Wars 2 Full Story, après avoir assuré le coup au Fort Trinité, Traurn a remarqué que beaucoup de zombies tournaient autour d'un temple abandonné, un temple que l'on pensait disparu en or, et ce temple en fait était celui du dieu Abaddon. Alors ce temple abandonné à première vue nous apporte rien, mais comme il y a beaucoup de zombies qui tournent autour, bien Traurn en a conclu que quelque chose de particulier devait s'y trouver, que Zaitan a besoin puisqu'il envoie des troupes régulièrement par là-bas. Du coup, ni une ni deux, Traurn nous missionne pour pouvoir enquêter sur place. Et notre nouveau partenaire de mission, et espérons qu'il ne lui arrivera rien contrairement à nos anciens partenaires, très particulière, elle s'appelle Saya, et il s'agit d'une Largos. Alors moi je ne connaissais pas les Largos sur Guild Wars 2, ça vient de GW1, on n'en reverra pas beaucoup dans l'histoire principale de GW2, et donc si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à consulter différentes pages, différentes vidéos sur internet. Grossièrement, les Largos sont un peuple qui vit en exil, qui aime le combat, qui a soif de combat, mais qui aime le combat au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'ils aiment les guerriers qui se débrouillent bien au combat, et les faibles pour eux ne méritent même pas bien qu'on s'y intéresse. Ils sont assez cruels de base, et ne respectent que ceux qui sont capables de leur faire face. Saya se dit missionnée par la chambre de Tétios, qui est une sorte de consul qui règne au sein des Largos. Frère n'a fait le choix de cette partenaire, car les Largos sont capables d'aller sous l'eau. En effet, ils parlent avec une sorte de respirateur, ils masquent leur visage. Bref, accompagnés donc de cette partenaire bien particulière, nous nous sommes donc rendus dans ce fameux temple du dieu déchu Abaddon. Et dans ce temple aquatique, inondé, nous avons dû affronter de monstres, résoudre quelques énigmes. Et enfin, nous avons fait la rencontre de deux serviteurs de Zaitan, eux aussi bien particuliers. L'un prend la forme d'un œil géant, et l'autre la forme d'une bouche. C'est un petit peu particulier, et en fait, ce sont des serviteurs très puissants de Zaitan, et très importants. Ils étaient déjà au cœur du temple, et lorsque nous nous sommes tombés sur eux, ils se sont échappés. Nous avons éliminé un serviteur, et ensuite nous en avons conclu avec Saya, que ces deux zombies bien particuliers peuvent représenter à la fois une menace, et peut-être quelque part aussi une faiblesse pour le dragon, parce qu'il semble vraiment essentiel à sa survie, puisqu'il les protège, et qu'il leur a demandé de s'échapper. Ils deviennent donc nos cibles, et dans l'épisode du jour, nous allons donc tout de suite partir à la chasse à l'œil, histoire d'en apprendre davantage. Nous sommes prêts, commandante. Nos éclaireurs ont vu l'œil de Zaitan juste après cette cour. J'ai proposé à quelques renforts de se joindre à nous. Deux vieux amis à vous, je crois. Contents de vous voir. Vous nous avez appris qu'on devait participer au combat contre les dragons. On va pouvoir vous remercier d'avoir sauvé notre peuple. Nous devons nous disperser et avancer rapidement, mais sans se perdre de vue. Je ne veux pas... Une minute. Qu'est-ce que cette Sylvarie fait ici ? Vous vous croyez prêts à affronter l'œil ? Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui vous attend. Nous sommes tous condamnés. Assez. Je vous en prie. Je vous ai dit tous ce que je savais. Laissez-moi trop vite. L'œil. Il me voit. Il voit dans mon esprit, dans mon rêve. Je ne peux pas m'échapper. Du calme. Nous allons vous aider. Nous ne laisserons pas l'œil vous approcher. Mais l'œil est partout. Il va où il veut, quand il veut. Il regarde, et Zaita nous voit. Nous pouvons encore la sauver. Nous la ramènerons à Fort Trinité dès que nous aurons terminé notre mission. Nous y voyons. Maintenant, trouvons l'œil. Il ne peut pas. S'il s'arrête. Il tient vraiment mal. Tentez la fureur de vous, comme vousلمiez. Ça m'est mal, hein. Je pourrais semer un sang dramatic. Vous n'osez l'attaquer ? Zaita, monsieur, un morceau de plus pour le pagon. Je vais vous faire souffrir. Bien joué, commandante. Les chercheurs de Fort Trinité vont avoir de quoi travailler. La dépouille de cet œil devrait nous en apprendre beaucoup à propos des serviteurs de Zaitan et de la façon dont ils communiquent avec eux. Alors, ça en valait la peine. Si nous apprenons comment Zaitan contrôle ses serviteurs, nous pourrons en tirer parti. Ramenons-le à Fort Trinité. Et cette pauvre femme aussi. Elle a besoin de toute l'aide disponible. Un instant, s'il vous plaît, commandante. J'aimerais vous parler. Restez fort. Ces aéronefs sont la plus grande réussite du pacte. Ils allient des technologies azura, char et humaines. Le pacte a fabriqué ses aéronefs pour combattre Zaitan, n'importe où. Sur terre, sur les mers et dans les airs. Que se passe-t-il ? Commandante, je vous présente le professeur Gore, à l'origine de la théorie de la consommation de magie par les dragons ancestraux, et Vivianne, l'érudite, une grande experte des trépassés. Nous allons envoyer une petite charge éthérique au travers du corps de l'œil de Zaitan pour essayer de projeter ce qu'il a vu. L'objectif est de découvrir ce qu'il a vu juste avant de mourir. Et comme la magie orienne est des plus imprévisible, vous êtes ici pour garder les choses sous contrôle. Ah, mais l'imprévisibilité produit des résultats inattendus. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose. En fait, c'est ainsi que la plupart des nouvelles découvertes ont lieu. En effet, mais la plupart des nouvelles découvertes n'attirent pas le gourou de Zaitan sur les découvreurs. En revanche, c'est exactement ce que nous risquons en manipulant cet œil. Nous ne savons pas à quoi nous attendre. C'est pourquoi nous ne sommes pas à Fort Trénité. Et c'est également pourquoi la commandante est avec nous. Commençons. Le sujet est presque prêt à recevoir l'infusion éthérique, maréchal. Niveau éthérique, normaux. Prêt à commencer les essais. Excellent ! Activez l'infuseur éthérique à mon top. Trois, deux, un, activation. Toutes les mesures sont normales. Le sujet est stable. Ça fonctionne. Je confirme. Le rayon projecteur est prêt à tirer. Commandante, nous ferez-vous l'honneur ? Les instruments fonctionnent. Comment saurons-nous que nous avons des résultats fiables ? Nous devrions voir quelque chose sans tard. Regardez ! Regardez ! Voilà notre résultat ! Ça fonctionne. Nous observons ce que l'œil a vu juste avant de mourir. Des soldats ? Où vont-ils donc ? Et pourquoi ? Tu es tout ce qui bouge. C'est un serviteur mort-vivant ? Que porte-t-il ? On dirait un éclaireur. Quelle créature grasseuse ! L'agent de Zaytan vient d'absorber un puissant artefact magique. J'ai vu, professeur. Votre théorie est à présent confirmée. Mais quelle était cette créature ? Terminons les essais avant d'interpréter nos résultats. Maréchal Traherne ! Regardez ! Un autre œil ! Que fait-il là ? Je ne sais pas trop. Commandante, en avant ! Il y a quelque chose d'air. Qu'est-ce que c'était ? Ce rugissement ! Et cet autre œil qui regardait en nous, à travers nous ! Zaytan doit voir ce qu'il voit. Je ne sens plus de trépasser. Je pense que c'est fini. Il va falloir étudier rigoureusement nos découvertes, mais j'aimerais entendre vos réactions à chaud. Je crois que nous avons à présent la preuve formelle que le dragon voit à travers ses yeux. Les mesures, le flux et le reflux d'énergie magique, tout correspond. Si ses yeux permettent à Zaytan de voir, peut-être que cette créature en forme de bouche lui sert à manger. Je suis d'accord. Les agents de Zaytan sont des extensions de son corps qui agissent selon sa volonté. Les yeux observent, la bouche absorbe. Voilà qui répond à de nombreuses questions soulevées par ma théorie. Nous savons désormais comment le dragon chasse et se nourrit. C'est un grand progrès. Ne nous arrêtons pas là. Si tuer l'œil a partiellement aveuglé Zaytan, alors tuer la bouche devrait le priver de nourriture. Les éclaireurs du pacte ont suivi l'une des bouches jusqu'à sa tanière. Je veux que vous y alliez et que vous fassiez en sorte que Zaytan commence à connaître la fin. On n'a qu'à entrer en force, tuer tout le monde et tout raser. Joli plan, la brute. Mais le pacte agit avec trop de classe pour ta tête pleine de vide. On se calme, bande de brute. Arrêtez de vous moquer de vos légions respectives. Oh, ça, c'était mesquin. Quand on aura battu Zaytan, ça vous dirait de venir vous entraîner avec la Légion des cendres ? Tu es jalouse, Darne ? C'est ça, être du deuxième choix. Fermez-la. Une lourde tâche nous attend. Éclaireur, en formation. Qu'avez-vous pour moi ? Quand vous voulez, commandante. Le transfert d'un grand nombre d'artefacts vers cet endroit est confirmé. Les mesures du Prieuré sont dans le rouge pour le presbytère. Si la bouche se nourrit de puissante magie, cet endroit est un festin d'hivernel. Très bien. Entrez dans le presbytère avec une équipe d'éclaireurs. Seulement en reconnaissance. Nous avons besoin d'informations avant d'entrer. Compris. On sera ressortis avant qu'ils ne se rendent compte de notre présence. Tu t'ennuies, Snarl ? Moi, oui. On reste assis là pendant que cette norn s'amuse. Dix pièces d'or que je descends cet affreux poulet d'un seul coup. La patience, tu connais pas. Mais puisque tu proposes, paris tenu. Je n'ai jamais rencontré un poulet aussi coriace. Hé ! Il nous fonce droit dessus ! Bon, c'était marrant. Pour toi. Mais là, c'est clair. Ça fait trop longtemps que la norn est partie. Tu as raison. Écoutez-moi tous. Notre expert en reconnaissance dit qu'on a assez attendu. L'opération glandage des fesses poilues est terminée. On entre en formation avec la commandante. Oh, génial. J'adore. La furtivité, c'est amusant. Mais pour tuer, c'est magique. Bienvenue à tous dans mon humble manoir. Entrez ! Entrez ! Je vous prie d'excuser ce débrouillement. Mais ne venez rien. Mon personnel répondra à tous vos besoins. Chers invités, à votre santé. Mangez, buvez et retrouvez-moi au salon pour discuter. J'aime pas ça. Trouvons une sortie avant que les choses empires. Lorsque Zaitan parle, le mieux. Venez à moi. Dressez nos oreilles. La proie, c'est nous. Faire du pain aux membres vivants. Et moi qui trouvais le service de la lame d'entrée et séparce. Je suis épuisé. Je dirais que j'ai un prisonnière, mais il n'artiendra pas longtemps sur le roi. Je pourrais semer un centaure. Tout est une croix pour le dragon. Rendez-vous. Acceptez votre destin. Splendide ! Vous nous avez proposé un divertissement fort agréable. Maintenant, c'est à nous. de vous divertir. La mort ! Parfait ! Il est temps de profiter de véritables dégâts. Divertire ! Exha était une bonne éclaireuse. Ils vont nous le payer. Exha méritait mieux que ça. C'était une plaie, mais c'était notre plaie. Allons raser cet endroit. Je nourris Zaitan et Zaitan me rend plus fort. J'avais toujours voulu mettre un coup dans la bouche d'un dragon. Et voilà que ton rêve, c'est... J'ai senti, ouais. Cet endroit va s'écrouler. On bouge ! On fera la fête dans les brumes ! Je ne suis pas là ! C'est parti. C'est parti. Écartez-vous alors. Une caresse de mon épaule devrait suffire. C'était pas un séisme, mais le rugissement de Zaitan. On l'a tellement énervé qu'il fait un caprice. Il doit avoir faim, ce pauvre petit lézard. Là, maintenant, il sait qu'on plaisante pas. Beau boulot avec la porte, au fait. Je savais pas que ta caboche servait aussi de bélier. Doucement, Snarl. Si tu continues avec les compliments, les officiers vont toujours nous mettre en équipe ensemble. Trêve de bavardage. Nous avons subi trop de pertes aujourd'hui. J'aurais dû envoyer plus d'éclaireurs. Je ne suis pas d'accord, commandante. Vous avez fait ce qu'il fallait. Si vous aviez envoyé tous vos éclaireurs, cet envoûteur les aurait tous pris. Allons, le maréchal Traher ne nous attend à Fort Trinité. Nous avons réussi la mission, allons lui en faire part.